Musique Alors au CNAM, on a créé depuis 2012 une formation en sciences et technologies nucléaires en apprentissage et cette formation est en convention avec deux autres établissements qui sont le CISI et l'INSTN. Musique La formation se déroule sur trois ans avec des séquences à l'école et des séquences en entreprise. Sur les séquences à l'école, c'est une formation pluridisciplinaire sur un large spectre de connaissances théoriques. Donc on a des sciences de l'ingénieur et des sciences nucléaires. Et puis en entreprise, c'est la formation opérationnelle qui prime. Les apprentis sont sur le terrain extrêmement vite et apprennent à gérer un métier. Je m'appelle Romain, j'ai 23 ans et donc je travaille chez Areva à la Défense, dans la sûreté nucléaire. Donc mon travail consiste à créer des procédures pour des opérateurs qui sont sur site, qui dirigent des centrales nucléaires et à leur expliquer comment garder la centrale dans un état sûr. Alors mon cœur de métier dans l'apprentissage, moi c'est tout ce qui concerne le cycle du combustible nucléaire. Donc je travaille, on va dire, dans la division qui chapote tout, la logistique et l'approvisionnement des 58 centrales réacteurs nucléaires en France. Je travaille pour l'entreprise SPI nucléaire sur le chantier de l'EPR à Flamanville. En première année, j'ai travaillé sur les urgences que le client voulait qu'on termine, ou plutôt. Et en deuxième année, je me suis tourné sur les fiches de réserve, qui sont des documents qui remontent l'ensemble des anomalies de malfaçon du chantier, qui sont réalisées sur le chantier. Et j'essaye de faire le lien, justement, toujours entre les urgences du client et les fiches de réserve qui peuvent bloquer les urgences. Au CNAM, notre force extrêmement intéressante, c'est de privilégier les mises en situation. On fait, dès la deuxième année, beaucoup de travaux pratiques. Et puis, grâce à l'INSTN, on a la chance, enfin, les apprentis auront la chance de suivre des chantiers-écoles et des mises en situation extrêmement importantes pour les métiers du nucléaire. On a un rythme d'alternance qui évolue au fil des années. Donc, en première année, on a un rythme qui commence par un mois d'entreprise, un mois d'école, puis deux mois, deux mois, trois mois, trois mois, jusqu'à la fin de la deuxième année. Et enfin, la prochaine année, six mois, six mois, pour avoir l'équivalent d'un stage ingénieur en dernière année. Cette formation du CNAM en apprentissage permet une vraie employabilité des apprentis en fin des trois ans. Et elle permet un spectre large de compétences sur les sciences et technologies nucléaires et surtout d'appréhender la culture de sûreté très tôt dans le cursus. Je dirais que j'apporte autant qu'un agent EDF, dans le sens où je suis considérée tout comme un ingénieur, à l'exception que tout l'aspect contractuel n'est pas validé tant que je n'ai pas d'habilitation. Alors, le gros avantage de l'apprentissage au sein de notre groupe, c'est que nous prenons le temps, le temps nécessaire de faire passer le savoir et avoir le niveau de compétence requis. Le deuxième avantage qui est pour nous très important, c'est que plutôt d'avoir une formation un peu longue, il est opérationnel pratiquement immédiatement dès son embauche. Dès qu'on sort de l'école, on a une valeur ajoutée parce qu'on a déjà acquis des compétences et une expérience justement dans les différents domaines auxquels on a pu être amené à être. Je trouve que l'apprentissage est intéressant parce que ça nous permet déjà d'avoir un pied dans l'entreprise pour avoir, on va dire, une transition de l'école à l'entreprise moins brusque que la formation continue. Au CNAM, on a choisi la qualité et donc on estime que les promotions sont d'environ 24 élèves pour pouvoir avoir une vraie bonne formation. Les enseignements du CNAM, la valeur ajoutée, c'est vraiment la base technique qu'on a besoin pour pouvoir évoluer dans notre carrière sur les différents postes qu'on pourrait rencontrer dans le domaine du nucléaire. Aujourd'hui, on a trois ans d'existence. La plupart des entreprises sont quand même des grandes entreprises comme EDF, Areva, Altran, Cofélie, Endel. Mais de plus en plus de petites industries, des PME, commencent à avoir dans l'apprentissage aussi un intérêt. Et sur ce point-là, le CEPHIPA, qui est donc notre CFA partenaire, permet des aides financières qui sont à la portée des PME aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501